Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Intercycle. Aujourd'hui je vais vous présenter le célèbre jeu des échecs. Il faut savoir que le jeu d'échecs est un jeu de stratégie qui oppose deux joueurs. Le joueur blanc contre le joueur noir. Ces échecs tels que nous le connaissons aujourd'hui est un jeu originaire d'Asie. Il a été créé au 17ème siècle. Le but du jeu des échecs est de mettre le roi ennemi en échec et bat. C'est-à-dire que peu importe où il aille, il est à la portée d'une pièce ennemi et il ne peut plus bouger. Mais pour cela, il faut qu'il soit à la portée d'une pièce ennemi. Sinon, s'il ne peut plus bouger, il y a bat et il y a égalité dans la partie. Le pion Il y en a 16 en tout sur l'échec et 8 pour le joueur blanc Et 8 pour le joueur noir Les tours Il y en a 4 en tout sur l'échec et 2 pour le joueur blanc Et 2 pour le joueur noir Les cavaliers Il y en a 4 en tout sur l'échec et 2 pour le joueur blanc Et 2 pour le joueur noir Les dames Il y en a 2 sur l'échiquier Il faut savoir que les dames se placent toujours sur leur couleur La blanche se place sur la case blanche Et la noire se place sur la case noire Le roi C'est la pièce la plus importante Il y en a 2 sur l'échiquier 1 pour le joueur blanc Et 1 pour le joueur noir Le pion Le pion ne se déplace que d'une seule case en avant Sauf pour manger Où il ne se déplace que d'une seule case Dans n'importe quelle diagonale Le pion ne peut ni manger en arrière Ni manger en arrière Je vous ai dit tout à l'heure Que le pion ne peut se déplacer que d'une seule case en avant Il y a une exception à cela Lorsque le pion n'a toujours pas bougé de sa case initiale Il peut alors se déplacer soit de deux cases en avant Ou alors d'une seule C'est au choix du joueur Par contre S'il a déjà bougé d'une case Il ne veut plus se déplacer de deux cases en avant La tour se déplace horizontalement Ou verticalement Mais lorsqu'elle rencontre une pièce ennemie Elle doit soit s'arrêter devant Soit la poindre Mais elle ne peut pas continuer son chemin Le cavalier Il se déplace en forme de L De deux cases n'importe où Et puis ensuite D'une seule case soit gauche soit droite Il faut savoir que le cavalier a une particularité C'est qu'il peut sauter les pièces ennemies Et pour manger Le cavalier doit atterrir sur la pièce ennemie Par contre Le cavalier ne peut pas se déplacer en diagonale Le fou se déplace uniquement en diagonale Mais lorsqu'il rencontre une pièce ennemie Il est obligé de s'arrêter devant Ou de la prendre Il ne peut pas ainsi continuer son chemin Le roi se déplace comme elle veut Se déplace comme elle veut Horizontalement En diagonale Ou verticalement Mais elle ne peut pas se déplacer en L Comme le cavalier Comme pour le fou et la tour Lorsqu'elle rencontre une pièce ennemie Elle est obligée de s'arrêter Ou alors de la prendre Elle ne peut pas continuer son chemin Le roi se déplace d'une seule case Peu importe autour de lui Horizontalement Verticalement Ou en diagonale Par contre Il y a une exception Le roi ne peut pas se déplacer Quand il se fait mettre en échec Par un ennemi Les mouvements particuliers Le petit roc Lorsque le roi Est toujours sur sa case initiale Et qu'il n'a pas bougé Tout comme la tour Et qu'il n'y a aucune pièce Pour les gêner Alors le roi peut se déplacer De deux cases vers la tour La tour le saute dessus Pour se placer à côté de lui De même pour le grand roc Lorsque le roi est sur sa case initiale Et qu'il n'a toujours pas bougé Tout comme la tour Et qu'il n'y a toujours aucune pièce Pour les gêner Alors le roi peut se déplacer De deux cases vers la tour La tour fait un grand saut autour de lui Pour se placer à côté de lui Mais on ne peut pas faire deux rocs Dans la même partie Et qu'il n'y a pas bougé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501